bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on va voir le montage d'un grand classique qu'il faut absolument avoir dans ses boîtes donc ce grand classique c'est l'oreille de lièvre donc l'oreille de lièvre je la monte en trois tailles donc je la monte en 14 pour l'utiliser en début de saison généralement donc ça représente un petit peu tout et de rien donc c'est surtout une base d'émergente après je la monte en 16 et je la monte en 18 quand il ya des petits ondes enfin des ombres à faire et qu'on arrive en fin de saison sur les petites des toutes petites mouches et ainsi de suite donc c'est une mouche très polyvalente très standard qui représente beaucoup de types d'insectes qui représente tout et rien quoi donc l'émergente aujourd'hui on va la monter on va la voir sur amson de 16 sur une façon des faits différentes c'est cette oreille de lièvre ou à la place des cercles en poils de lièvre je vais utiliser de la pelle de limousin et bien sûr pour finir juste devant la collerette je vais mettre un petit témoin orange car cette mouche étant émergente elle est plus difficile à voir sur des petites parties couranteuse et petit parti voilà où il ya un peu de courant qui un peu de mouvement donc aujourd'hui on va monter ça avec un témoin et c'est parti donc il va me falloir comme j'ai dit un hameçon de 16 standard un fil marron 10 0 12 0 un fil de cuivre pour le corps de l'oreille de lièvre que j'ai déjà mis en petit paquet malaxé pour fermer du bing sur le corps pour faire les cercles de la pelle de limousin et la collerette c'est pareil les poils longs de l'oreille de lièvre que j'ai déjà mis dans la petite pince car on va faire un petit fils fondus et pour finir ce fil orange qu'on a pour faire le témoin allez hop c'est parti je commence à dresser ma mouche je m'arrête ici je coupe l'excédent de fil j'emmène mon fils presque à la courbure voilà je prélève sur mon limousin une bonne pincée de deux fibres pour faire les cercles alors je les rassemble bien en petits paquets voilà j'essaie de tous les mettre à la même taille de bien les égaliser je les pose sur le côté je fais un premier enroulement sans serrer et un deuxième en serrant un peu plus comme ça ça me permet de basculer les fibres sur la rampe et de les garder bien en place j'ai fait deux tours je passais en dessous je repasse par dessus hélas mon montage est bloqué donc là je vais couper l'excédent de mes fibres voilà de là je vais lui accrocher mon petit fil de cuivre alors ça sert à rien d'avoir des fils trop fins pour ce montage sinon quand on va mettre enfin quand on va mettre un moment rouler notre cuivre en spire notre dubbing risque de notre fil de cuivre risque de rentrer dans notre dubbing et on le verra pas alors le fil de cuivre sert pour deux choses d'une pour asseoir un peu plus la mouche sur le dans le monde sur l'eau pardon et la deuxième chose il sert aussi à tenir tout le montage donc à bien solidifier ce montage donc là je vais prendre un petit peu de poids hop là que je lis sur mon fils voilà je prends le dubbing donc c'est de l'oreille de lièvre que j'ai prélevé alors je l'ai prélevé voyez mon oreille de lièvre et là voilà c'est des poils que je que j'ai prélevé là qui sont là ici là sur les côtés là et là où qu'on retrouve aussi là voyez c'est une oreille qui a déjà été un peu consommé et après pour la collerette et les grands poils on retourne l'oreille plus vers l'intérieur et là on va prendre ces grandes fibres un peu plus clair donc là les petits poils que j'ai déjà prélevé je vais les placer sur mon fils de montage pour faire comme vous ai dit mon petit dubbing et la pensée à bien 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 aéré et twister votre voilà bien serré vos fibres sur votre fil de montage alors quand on fait ça dans ce sens là ce qui est agréable c'est que si on en met trop on peut enlever et si on n'en met pas assez on peut en remettre c'est pas un montage de dubbing prisonnier donc le dubbing ce on arrive à en faire un peu ce qu'on veut donc là je sers bien du bing voilà vous voyez là j'enlève l'excédent ici je vais faire les enroulements inspire non jointives voilà trois quatre tours là je coupe mon excédent fil de cuivre j'enlève tout petit peu de là on va se faire un autre petit fil fondu et au préalable j'avais pris justement ses poils plus clairs comme je vous disais tout à l'heure voilà que là je vais mettre en fil fondu alors le plus dur parce que c'est une mouche qui n'est pas difficile à monter vous pouvez voir c'est assez rapide mais le plus dur sur cette mouche c'est surtout 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 d'avoir la bonne dose de dubbing comme la bonne dose de poils pour faire la collerette si vous en avez trop ça fait un gros paquet alors quand il y en a beaucoup trop c'est des mouches qu'on utilise en courant donc on va pouvoir utiliser dans les dans les courants c'est soutenu par contre quand il n'y en a pas beaucoup faut utiliser ça sur des plats pour ça je vous dis c'est une mouche qui est pas difficile à faire mais par contre qui est très chiante à bien 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 doser voilà là j'arrive au bout donc j'ai commencé à dresser gentiment ma tête par 3 4 tours pour dégager un peu le yé de là je prends mon petit fil témoin j'en coupe allez 4 5 cm 6 cm à peu près que je replie en deux et on va dire il ya sept centimètres comme ça je les replie en deux comme ceci là je passe derrière mon fils je rassemble mes deux mains je passe au dessus juste devant je centre bien je rabats mes deux fils quand tout est bien centré sur l'arrière à toutes mes fibres et là je vais coincer en dressant ma tête voilà mes fils de globe right donc là je vais prendre mon week finish on va finir notre tête en faisant bien attention ne pas boucher l'oeillet et d'embarquer trop de fibres sur l'avant qui pourrait encombrer l'oeillet voilà notre tête est fini voyez trois tours suffit sert à rien d'en faire 25000 de faire une grosse épaisseur là je coupe mon excédent de fil je vais rabattre avec mes doigts à protéger ma mouche brûler les petits excédents de poils qui sont devant mon oeillet tant que mes fibres sont en arrière je vais prendre donc là je vais mettre une petite goutte de cyano ou comme là une petite goutte de résine uv en faisant bien attention de pas boucher l'oeillet bon pire après si l'oeillet boucher mettre un coup d'aiguille déboucher le tout voilà un petit coup de laser notre tête est fini notre montage est sécurisé là je vais rassembler mes fibres je vais les couper alors ça sert à rien d'en mettre trop trop long voyez c'est vraiment histoire de faire un tout petit point de repère qui nous permet de pêcher assez loin d'avoir une mouche voyante sur l'eau pour nous car le témoin comme il est au dessus les poissons ne voient pas vraiment et si je le mets comme le poisson pourrait le voir voilà le témoin ne voit pas le poisson ne voit pas le témoin pardon ça c'est la vue de dessous et nous au dessus on voit bien justement notre petite émergente qui nous permet de bien la localiser dans les petits courants et toujours avoir un oeil dessus et de savoir qu'elle est en bonne place et qu'elle pas dans les bonnes veines bon montage à tous on voit bien Sous-titrage FR ?